salut les amis et de vous retrouver pour une nouvelle vidéo la sixième sur cette chaîne consacrée à la formation gratuite du html et css et aujourd'hui on va parler des éléments html partie 2 alors les amis donc rapidement on nous dit l'élément html strong indique le texte à une importance particulière pour voir un caractère de gens cela c'est un généralement par un affichage à gras dont on a donné un exemple mes abonnés sont si spécial pour moi et suis seul pour moi et entouré par l'élément strong donc on va revenir sur un exemple donc un exemple rapidement je mets la balise p la balise préférante on va dire ici bienvenue dans cette formation du html et css on va entourer l'élément html avec la balise strong dont on peut le coller ou encore mettre de l'espace arriver absolument la même chose je ferme maintenant la balise strong ctrl s actualiser notre page ctrl r donc on a bien bienvenue dans cette formation et html et css qui est beaucoup plus gras après on nous dit aussi la balise p permet de mettre en gras on va donner juste un second exemple pour cela je mets la balise puis à l'intérieur nous allons découvrir les bases dans ce langage voilà comme un second exemple nous allons découvrir les bases dans ce langage à partir de là ici les bases dans ce langage même de l'élément B et juste après dans ce langage je viens fermer la balise B et je fais ctrl s je viens actualiser ma page ctrl r on a bien nous allons découvrir les bases de ce langage dont les bases bases de ce langage qui est encore en gras après donc on nous dit surveillance jaune on a l'élément mark l'élément html marque permet d'appliquer une survie en jaune sur un ou un contenu textuel pour une certaine précision d'importance dans l'exemple n'hésite pas à t'abonner à laisser des commentaires on va juste donner un exemple de celui là je mets la balise B la balise B fermante et on va dire le concepteur du langage html est Tim Berners Li donc à partir de là ici le concepteur du langage html est Tim Berners Li donc Tim Berners Li qu'on va mettre en surveillance jaune je mets l'élément marque et je mets l'élément marque et je ferme maintenant la balise marque après ctrl s je viens actualiser ma page j'actualise et on a bien le concepteur du langage html est Tim Berners Li qui est en surveillance jaune à partir de là ici après on dit la balise soulignée qui est représentée par U ou INS l'élément html U permet d'afficher un fragment de texte et qui est annoté avec des éléments non textuels par défaut le contenu de l'élément est soulignée donc la balise B apprendre facilement et efficacement à devenir un développeur web juste pour cela on va donner des exemples de balise U et de balise INS qui permet de souligner un fragment de texte je mets la balise B la balise B ferme entre une page web et un document écrit en html accessible via internet on revient à la ligne à l'aide d'un navigateur web voilà donc une page web est un document écrit en html accessible via internet à l'aide d'un navigateur web donc à partir de là ici on dit une page web est un document je mets la balise U un document écrit en html et après html je ferme le numéro U et accessible via internet donc à l'aide ici je mets la balise INS ça revient à la même chose et après navigateur web ici je ferme la balise INS c'est un document c'est un document c'est un document c'est un document qui écrit en html qui est souligné et à l'aide d'un navigateur web donc vous avez le choix soit avec la balise U ou encore INS pour souligner vos différents éléments alors les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter et partager Inchallah on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo jusque là entraînez vous bien Merci